Il était fait pour la scène. Eva, vous n'êtes pas venue les mains vides aujourd'hui, vous avez fouillé dans les archives. Et il y avait de la matière car Johnny est un enfant de la télé par excellence, il y est même né. Exactement, il est né un jour de 1960, vous le racontiez, Guy, dans une émission où il était parrainé par Ligne Renaud. Moi, dans mes yeux d'enfant, Johnny à la télé, c'était plutôt les shows graphiques de Jean-Christophe Averti ou encore les émissions de Marietti et Gilbert Carpentier. Alors, déguisé en pingouin, déconnant avec Gérard Depardieu autour de Gainsbourg, les duos avec Sardou, avec Eddie Mitchell, ceux avec Sylvie Vartan, évidemment. Johnny à la télé, ça a été dans les années 80 une série policière, alors très vite oubliée, David Lansky. Mais des duos mémorables dans Taratata, comme on l'a entendu. Et surtout, il n'a jamais boudé ni la Starat, ni The Voice, parfois moqué, souvent parodié. Il a été une source d'inspiration sur nos écrans. Écoutez ça au printemps 2017, sur Arte. Le dessinateur Jules propose la cinquième saison de Silex and the City. Mais déjà à l'âge de pierre, Johnny est une star, chantant Inventer le feu et Retient la Mib. J'étais en train de passer sur Marley Darwinson et je vous ai entendu chanter. Je voulais vous remercier, c'était très beau. Ça m'a beaucoup touché. C'est Johnny, c'est l'ouvre à Johnny. Comment vous appelez-vous ? Moi c'est Vertère et lui c'est URL. Eh bien Vertèbre, si vous avez une soirée à tuer, voici deux places pour venir voir mon spectacle à la grotte de France ce week-end. Good night et vive le rock'n'roll. Alors c'est la voix de Michael Gregorio en fait que vous entendez avec le personnage de Johnny Hallyday dans Silex and the City. Johnny n'était pas avare de confidence en interview. Chaque fois qu'on le faisait, il était très généreux. Et son dernier grand entretien, il a donné à son ami Daniel Rondeau pour un documentaire intitulé Johnny Hallyday, la France rock'n'roll qui sera diffusé sur France 2. La maladie c'est dans la tête. Moi je ne suis pas malade. Je vais très bien. Merci. Soyons heureux. On est heureux de vivre, on est toujours là. Pour moi, je ne conçois pas finir ma vie sans faire le métier que je fais. Ma vie serait dans l'ennui mortel. J'aime ça, ça m'amuse. Et puis j'aime bien me chanter pour les gens. J'aime bien leur transmettre des sentiments que je peux avoir par rapport à des mots, par rapport à des paroles que je chante sur scène. Quand je monte sur scène, je n'ai plus d'appréhension sur rien. J'ai confiance. Cette interview a été enregistrée au printemps 2017. Ça rejoint tout à fait ce que disait. Exactement. La diffusion a été prévue mardi prochain pour ce documentaire. Mais il est possible que France 2 modifie sa programmation pour proposer ce documentaire exceptionnel un petit peu en avance. Évidemment, on vous dira tout ça dès qu'on le sait.